Bonjour à tous, la star aujourd'hui c'est la 911 Turbo restylée. On parle aussi des trois nouveaux utilitaires signés PSA et Toyota d'un concours de dessin pour enfants. Enfin, direction le salon de la moto qui se tient à Paris jusqu'au 6 décembre. Que les puristes se rassurent, si Porsche suralimente désormais toutes ses 911, la mythique Turbo n'est pas vouée à disparaître. Bien au contraire, elle a encore de beaux jours devant elle. Et pour l'aider à passer le cap, le constructeur lui offre une cure de jouvence cosmétique et surtout mécanique. Le 6 cylindres à plat gagne 20 chevaux sur les deux versions. La Turbo affiche dorénavant 540 chevaux et la Turbo S 580. Une puissance revue à la hausse grâce à une modification des conduits d'admission dans la culasse à l'entrée en matière de nouvelles bus d'injection et de turbos plus gros. Toujours associé à la boîte PDK à 7 rapports et à une transmission intégrale, les 911 améliorent sensiblement leur performance. Le 0 à 100 km heure est désormais exécuté en 3 secondes sur la Turbo et 2,9 secondes sur la Turbo S. Doté d'office du pack sport chrono, les 911 turbos restylés profitent du sélecteur de mode de conduite sur le volant et d'un bouton magique permettant d'optimiser l'accélération pendant 20 secondes. Des sportifs plus rapides mais aussi plus sobres, le constructeur annonce un demi-litre de moins au 100 km. Tarifs à partir de 177 695 euros et 206 135 euros pour la Turbo S. Ajoutez 13 200 euros pour passer en mode cabriolet. Lancement prévu fin janvier. Pas de silhouette svelte et de performance décoiffante pour les modèles que vous allez découvrir. Leur credo à eux c'est le transport de troupes ou le coup de main aux artisans. Eux ce sont les Peugeot Traveller, Citroën Space Tourer et Toyota Pro Ace. Si ce dernier est déjà connu, les deux autres sont totalement inédits. Ces trois utilitaires sont le fruit du travail des groupes Toyota et PSA qui collaborent depuis 2012. A l'image des Citadines 108, C1 et Aigo, les Traveller, Space Tourer et Pro Ace partagent leurs caractéristiques techniques, leur motorisation et leurs équipements. Ils ne se distinguent que par leur look. Produits à l'usine PSA de Valenciennes dans le Nord, ils seront proposés à la vente au cours du premier semestre 2016. Le salon de Genève en mars prochain sera l'occasion de faire plus amples connaissances. Et toujours à propos de Toyota, le constructeur lance la dixième édition de son concours de dessin dédié aux enfants. Leur mission, dessiner la voiture de leur rêve. Pour concourir, vos chères têtes blondes devront créer une œuvre colorée, originale et créative sur un papier au format A3. Cette compétition est ouverte aux petits européens âgés de moins de 8 ans jusqu'à 15 ans. Les lauréats remporteront une tablette tactile ou un cadeau high-tech. Il y a même en jeu un voyage au Japon. Pour envoyer les dessins de solutions, les déposer ou les envoyer au rendez-vous Toyota des Champs-Elysées ou au siège de Toyota France à Vaucresson. On se quitte avec ces images du salon de la moto, du quad et du scooter. L'événement qui se tient à la porte de Versailles à Paris jusqu'au 6 décembre, réuni sur 35 000 m² d'exposition, 430 marques. Au programme des nouveautés bien sûr, mais aussi des animations avec du trial et des mini-motos. Des rencontres avec des pilotes et des acteurs du monde du deux-roues ou encore une exposition alliant guitare et moto mythique. Le salon est ouvert de 10h à 20h, 19h le dimanche, et jusqu'à 22h les jeudis 3 et vendredis 4 décembre. Ticket d'entrée 16 euros, moitié prix pour les 14-18 ans et gratuit jusqu'à 14 ans. Toutes les infos sur le site salondelamoto.com. On se retrouve nous dès demain avec une nouveauté Volvo, la S90. A bientôt !